Hello, bonsoir, bon ben je refais mon live parce qu'en fait la première version n'a pas fonctionné sur l'ordinateur donc voilà, ben c'était comme ça Bienvenue Marie-Christine Nostage, cultivatrice de bonheur pour vous accompagner à déployer vos ailes, vivre vos rêves avec bonheur Alors ce soir je souhaitais parler de la connexion, ces questions de connexion Pourquoi ? Parce que j'ai passé une bonne heure avec une collègue de l'Académie Zéro Limite, Karine Boum pour laquelle j'ai été interviewée en fait pour son podcast, donc je vous mettrai le lien bien sûr et donc cette connexion, ben voilà, elle s'est faite parce que nous sommes dans le même parcours de l'Académie Zéro Limite animée par Martin Latulipe et puis parce qu'on est aussi sur des thématiques d'accompagnement et elle s'intéresse à accompagner les célibataires qui souhaitent trouver le grand amour et donc comme moi, j'ai trouvé mon chéri il y a trois ans et qu'on a une très belle relation tous les deux et ben elle avait envie d'en savoir un petit peu plus sur comment ça s'est passé et de partager ça aux personnes qu'elle accompagne et qui l'écoutent sur son podcast donc cette connexion était très très chouette, on a eu beaucoup de plaisir à échanger toutes les deux et cette question de connexion elle est aussi présente justement quand on rentre en relation alors que ce soit pour une relation de couple, que ce soit pour une relation professionnelle que ce soit pour une relation sociale, c'est vrai que ces histoires de connexion elles vont venir c'est-à-dire qu'il y a des fois où on va avoir vraiment une connexion, je vais dire immédiate où on va se dire, ah ouais, tout de suite c'est vraiment la personne qu'il me faut pour être accompagnée voilà, comme moi j'ai choisi Niki Doile et puis Sophie Chag et Gabrielle Maclou avant soit il y a la connexion qui se fait mais on va tester, on va expérimenter puis on va voir si la connexion peut vraiment se faire et donc ça c'est quelque chose à observer moi c'est vrai que j'adore observer toutes les relations humaines et il y a des personnes des fois avec qui on connecte et puis finalement, ah non non, finalement ça ne colle pas du tout et c'est important d'avoir développé un petit peu ce muscle pour s'observer petite mouche qui passe devant ce muscle en fait de détection et de savoir est-ce que cette relation, cette connexion avec cette personne elle me convient ou pas est-ce que moi je me connais suffisamment dans mes valeurs, dans ce que je souhaite, etc. pour être en relation avec cette personne bonsoir, je vois qu'il y a un petit oeil qui arrive je ne reconnais pas l'émoticône encore bienvenue sur le live bonsoir Christine, bienvenue sur le live donc c'est, voilà, les connexions voilà, quand on a un peu un entraînement en fait on arrive assez rapidement à se dire bon, là c'est la bonne personne ou c'est pas la bonne personne quel que soit le sujet, que ce soit pour pour un banquier, pour choisir un assureur pour choisir, je sais pas, un artisan aussi pour intervenir dans sa maison cette question de relation, elle va être importante parce qu'évidemment, quand je pense aux 18 mois de travaux que j'ai vécu dans une maison avec mon ex-mari donc c'était moi qui vivais les 18 mois de travaux dans la maison où on a eu charpentier le carreleur, l'électricien ensuite le poseur de fenêtres enfin voilà, il y a eu plein plein d'artisans évidemment j'ai pris soin enfin on a pris soin de choisir les personnes et cette question de connexion était importante parce que c'est quelqu'un que je vais avoir pendant un certain nombre de semaines dans ma maison, à travailler et moi je vais continuer à vivre dans ma maison donc si la connexion elle se fait pas ça va être compliqué bon, la fois où ça s'est pas fait trop, c'est avec le carreleur mais parce que c'était la fin des travaux et vraiment, j'en avais ras-le-bol d'avoir du monde dans ma maison donc c'est vrai que j'ai pas trop échangé avec lui c'était bonjour le matin, au revoir le soir et c'est tout parce que voilà, ça a commencé à faire beaucoup donc ces histoires de connexion et bien si ça vous parle ou pas je ne sais pas, c'était un commentaire éventuellement voilà, c'est il y a des fois où ça met du temps à se faire aussi la connexion parce que voilà, Karine, le rendez-vous il était prévu lundi soir et puis j'ai complètement zappé parce que mon chéri a changé son planning du coup il a fallu mettre le bateau à l'eau etc puis il y avait un dîner avec l'équipage et du coup, j'ai zappé Karine après on retrouve un date ah bah non finalement c'est pas possible mais bon, on a réussi à le faire et c'était un super beau moment je vous partagerai ça dès qu'elle m'aura transmis le lien qu'elle aura fait le montage et tout le travail qu'il y a autour voilà et donc maintenant je vais vous souhaiter une très 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 bonne soirée moi je vais faire un tour au feu d'artifice deuxième soirée feu d'artifice avec ma fille on en profite d'être toutes les deux et puis je vous retrouve demain donc je sais pas on va voir à quelle heure je vais faire le live mais bon, suivant l'heure à laquelle je vais arriver à la turbale essayez de vous faire le live le live sur le port depuis le bateau pour vous montrer les premières images du week-end navigation allez, bonne soirée et je vais vous laisser et je vais vous montrer et je vais vous montrer Merci.